Ce projet a pour but l'usage du mouvement pour favoriser la guérison après blessure ou après une intervention chirurgicale afin de favoriser la réappropriation du segment blessé ou de reproduire et créer la conscientisation du membre qui a été blessé. J'ai le plaisir d'accueillir Maeva, que j'ai rencontrée dans le cadre d'une blessure du genou dont elle m'a autorisé à parler et où elle a présenté une guérison absolument miraculeuse en utilisant des techniques de yoga. Qu'est-ce que le yoga permet Maeva ? Le yoga permet déjà d'accepter ce qui se passe en nous-mêmes. Dans ce voyage de la guérison, le yoga m'a permis de me réapproprier mon corps et de progressivement, en acceptant ce qui se passe, commencer à remobiliser tout le corps et pour ainsi pouvoir guérir la zone blessée. Quel a été votre cheminement pour obtenir cette guérison exemplaire ? À dire vrai, j'ai utilisé ce qu'on appelle le cycle de la vie en yoga, qui comprend cinq éléments majeurs à partir de l'eau, du bois, du feu, de la terre et du métal qui sont des éléments qui finalement symbolisent le cycle de la vie de manière très douce jusqu'à des choses plus avancées tout en étant dans l'écoute de soi-même. Donc j'ai utilisé vraiment cette idée de cycle déjà pour accepter ce que je traversais et ensuite pour apprendre progressivement à être sur des éléments plus actifs, plus tonifiants, tout en étant dans la douceur. En tous les cas, Maëva, je vous remercie au nom de tous nos patients de les guider sur ce chemin. Merci beaucoup à vous de votre confiance. Namasté. Namasté. Nous voici à présent dans l'élément du bois. Peut-être tu auras fait l'élément de l'eau, mais dans le cycle de la vie, l'eau donne naissance au bois. Donc le bois, c'est vraiment l'élément de la renaissance. On a été en période de gestation avec l'élément de l'eau qui était beaucoup dans la conscience de ta respiration, de ton corps, et de le retrouver. Maintenant, on va ramener du mouvement avec cet élément du bois, mais qui reste quand même un matériau assez souple. Et donc on va trouver ça en toi. Donc viens prendre une assise. Alors moi, j'ai des tas de coussins. Mon genou blessé sur la gauche, mais là où est pour toi ta blessure, pour que tu sois à l'aise dans cette assise. Essaye de trouver une assise qu'on appelle en yoga Sukhasana, qui est l'assise tranquille de douceur. Sukha en sanskrit, qui est la langue, on va dire, du yoga. Ça veut dire doux. Donc quelle que soit la assise que tu prends, que ce soit ça ou autre chose, qu'elle soit douce. Et tu fermes tes yeux. Installe-toi. Dans nos pratiques du yoga, l'élément essentiel, c'est toujours de retrouver le monde intérieur. Et pour se faire, fermer les yeux nous aide beaucoup. C'est comme si on se détache du monde extérieur pour revenir et plonger dans cet univers intérieur. Alors, en fermant tes yeux, reprends contact avec ta respiration. Cette respiration qui part depuis ton ventre vers le haut de tes poumons. Longue respiration. Tu prends le temps pour toi, peut-être une petite demi-heure sacrée. Autorise-toi de rien faire, juste de rentrer par le corps dans une forme de méditation où on vient observer ce qui est là, sans chercher à changer quoi que ce soit. On observe, on accepte. Et c'est que depuis cet espace-là qu'on pourra initier tout changement. Et à un moment donné, tes mains se retrouveront l'une contre l'autre, près de l'espace de ton cœur. dans un rituel, dans une prière qui t'appartient, un rituel où on se pose. Et on se promet d'être ouvert à l'expérience, à l'expérience de ton corps qui te guidera. Et ouvre les yeux tranquillement, relâche cette prière et viens déplacer tes pieds plus grands que ton tapis, vraiment large. Et ici, on vient onduler ta colonne. Et on laisse, il n'y a pas de mouvement parfait. On vient prendre contact avec cette colonne. Moi, je l'appelle l'axe central. Comme si, tant que je ne me connecte pas avec cet axe central, je peine à trouver une forme de stabilité en souplesse. Donc, laisse-toi complètement vibrer par cette ondulation. Et elle peut être petite, elle peut être grande. et peut-être tu vas même étirer tes mains vers le ciel. Peut-être initier des twists ou des torsions. Là, on vient prendre contact avec ta structure. Et prépare-toi tout doucement à te redresser, à tendre tes genoux tranquillement. Des places se bloquent sur le côté. Et libère complètement toutes les tensions autour de ta nuque. Tu laisses aller ta tête. Oui, non. Attrape tes coudes avec tes mains. Bascule gauche à droite. Et libère tes mains et vertèbres après vertèbres. Retrouve ta verticalité toujours en pleine conscience. Tu restes les yeux fermés si tu peux. Tu retrouves cette présence qui est la tienne. Les épaules en arrière, légère ouverture du cœur. Tes genoux sont micro-pliés. Et te voici à nouveau dans ta présence. Et ouvre les yeux. Ramène tes pieds légèrement largeur de tes hanches donc pas trop grand, pas trop petit mais vraiment là on prend aligné avec tes hanches et inspire. Tu lèves tes mains vers le ciel attrape ton poignet droit et viens t'étirer latéralement côté gauche. Garde les genoux micro-pliés et l'autre côté. Et l'autre côté. Tout doucement on va introduire du mouvement dans le bois. On se sent prêt. et tu t'étires et inspire souriant Namaskar viens vers la terre salutation au soleil mais on le fait à moitié. Trois fois. Expire on vient redynamiser ton corps et reviens. Retrouve de l'énergie dans tous les espaces de ton corps. Et une dernière fois. Expire et remonte. Assure-toi d'avoir tes genoux toujours dans l'axe. Ne vont pas sur le côté droit côté gauche toujours dans l'axe. Et viens tête de tapis et tu commences à plier dans une chaise. Je viens mettre du poids sur mes talons et je suis dans cette chaise et je lève et je remonte. Et on le fait de manière organique. Et remonte. Donc ça donne ça au moins cinq, six fois. Tu viens à chaque fois t'essayes d'aller un peu plus bas. Donc laisse vraiment le mouvement et à un moment donné on va rester en bas et on reste. Maintenant si les mains vers le ciel c'est trop difficile pour toi ramène-les sur le côté mais là je reste bas. et remonte et viens tête de tapis à nouveau ici et inspire tu lèves ton regard et expire viens à nouveau t'asseoir comme dans cette chaise mais cette fois-ci on va essayer de soulever le talon droit et le talon gauche et le talon droit mais de manière essaie de le faire de manière hyper libre donc c'est pas contracté encore une fois de chaque côté dernier côté gauche flexion extension et inspire cette fois-ci tu lèves ton genou lèves ton genou garde ce genou gauche micro plié légèrement dans la flexion tu t'étires le genou droit vers la poitrine et bascule tout doucement vers l'arrière et viens atterrir le pied droit vers la terre guerrier traditionnel inspire expire encore trois fois flexion extension inspire et puis prochaine fois torsion sur la gauche inspire tu viens vers le ciel torsion sur la gauche inspire vers le ciel assure-toi toujours de garder ce genou dans l'axe et cette fois-ci on reste et reviens et genou droit au sol pareil ici assure-toi d'avoir genou aligné à la cheville et tu viens t'étirer et expire encadre tes mains ton pied revient dans un quatre pattes et laisse onduler ta colonne de respiration crochette tes pieds à l'arrière et viens dans un chien tête en bas donc assure-toi d'avoir les mains bien ancrées au sol les doigts écartés et tire complètement ton fessier vers le ciel garde tes genoux pliés surtout au début et peut-être tu vas tendre une jambe peut-être l'autre tendre une jambe peut-être l'autre tu retrouves les sensations du mouvement et regarde tête de tapis et avance marche tout doucement en peut-être en mettant du poids sur tes mains pour t'aider et uttanasana inspire tu allonges et ton torse parallèle à la terre expire encore une fois inspire tu allonges garde les genoux micropliés expire inspire tu lèves ton regard et et reviens et retrouve cette chaise dynamique on lève on vient on lève on vient on lève on vient et dernier coup on lève et on reste cette fois-ci essaye de voir peut-être une jambe se lève essaye de voir si c'est ok on va décoller bientôt donc essaye de tester le terrain mais tranquille sans forcer sans contracter on prend confiance et là tout doucement inspire là décolle le talon gauche amène ce genou gauche vers ta poitrine étire-toi flex ton pied qui vole il est actif et là bascule tout doucement plein de conscience on vient travailler les muscles de ta cheville stabilisée ton genou va vers l'arrière étire-toi et viens atterrir guerrier traditionnel inspire tu lèves expire tu peux micro plier ta jambe gauche de l'arrière tu vas la mettre en flexion tu vas vraiment voir ce qui est ok pour toi et puis dernière vague tu inspires et tu viens légère torsion c'est ça c'est ça et encore deux fois et cette fois-ci genou gauche à terre inspire tu lèves ton regard et expire quatre pattes trouve deux respirations ici maintenant si c'est toujours compliqué sur ton genou et toujours près de toi un linge un petit coussin pour recevoir ce genou blessé et prépare-toi chien tête en bas en pleine conscience on plie tes genoux tu tends un genou puis l'autre et regarde tête de tapis marche tranquillement et relâche complètement ta tête vers la terre inspire tu allonges Ardha Uttanasana expire Uttanasana inspire viens vers le ciel Tadasana et ferme tes yeux juste pour récupérer premier flot que tu fais maintenant ouvre les yeux amène tu poids sur ta jambe droite ou gauche on va commencer peut-être par la gauche essaye de voir si cette jambe ce pied peut aller vers ta cheville gauche pour être légèrement en équilibre sur ta jambe gauche vois si tu peux légèrement soulever ce talon et le mettre complètement en équilibre sur une jambe si ce n'est pas ok pour toi tu as toujours l'option de garder tes petits orteils à terre si tu es déstabilisé tout est ok ça c'est la vie reste 5 respirations ici dans la posture de l'arbre mais modifiée à un moment donné on arrivera complètement à faire ça mais pas maintenant et reviens l'autre côté on retrouve la confiance essaye de voir si tu peux garder ton genou microplié les pas hyper étendus parce que là ça ferait trop mal on laisse légèrement toujours un peu d'effort aussi on laisse travailler ton quadriceps aussi essaye de voir parce qu'à un moment donné on fera des mouvements comme ça il y aura suffisamment de force dans ton genou pour pouvoir être dans des positions d'équilibre plus poussées plus avancées mais tout doucement et voilà une fois que tu as fait les deux côtés viens te remettre tête de tapis et on continue de bouger inspire tu lèves ton regard expi viens vers la terre inspire tu allonges expi viens dans une planche viens chien tête en bas et ramène-toi sur tes genoux et pareil peut-être tu auras besoin de ce petit coussin et là amène tes mains le long sur les côtés droit et gauche de ta colonne épaule en arrière et ancre-toi vers la terre alors que tu vas dégager ton cœur vers le ciel dans la position du chameau ou strassana peut-être certains d'entre vous arriveront même à attraper l'arrière des talons toujours en restant dans une ouverture du cœur ne casse pas ta nuque mais vraiment allonge ta nuque et on revient à présent amène un oreiller juste directement en dessous de ta poitrine garde les genoux alignés avec tes hanches on va aller tout doucement on va placer tes coudes d'abord à terre on va s'assurer que tes genoux sont alignés avec tes hanches donc ça doit vraiment faire un angle perpendiculaire et tu déposes ta poitrine sur ton coussin assez haut et déposes ta tête sur le sol et après 5 respirations on revient dans la posture à 4 pattes mais à présent essaye cet oreiller mets-le à l'arrière de tes genoux crochette tes genoux et là ça a la posture de l'enfant alors peut-être que ce bloc il va t'être utile pour déposer ton front ou peut-être pas du tout vois ce qui est ok pour toi là l'idée c'est qu'avec le soutien de l'oreiller on vient s'étirer tirer la colonne et reviens dans un 4 pattes on déplace tes petits amis peut-être au début on le garde et on vient basculer sur le côté gauche et tu viens t'étirer mon genou avec un coussin donc tout est ok et tu t'étires sur la longueur et tu t'étires peut-être la jambe vient parallèle au sol et vient peut-être bouger si c'est ok pour toi tu viens bouger le genou vers ce coude ou si c'est pas ok pour toi reste dans la position statique vois ce qui est ok pour toi moi j'aime toujours assez bouger mais peut-être c'est pas le moment pour toi et l'autre côté viens t'étirer assure-toi d'avoir vraiment le poignet aligné avec tes épaules alors que tu viens t'étirer alors soit tu restes là ou soit tu viens le dynamiser la jambe parallèle au sol et peut-être que tu es suffisamment actif à ce présent pour coude genou coude genou coude c'est ça et reviens dans la posture de quatre pattes et à nouveau la posture de l'enfant et reviens quatre pattes et viens t'asseoir à présent étire tes jambes devant toi je t'invite à mettre un coussin sous tes genoux et complètement relâcher les doigts de pied et inspire et viens vers tes cuisses mais en position relâchée on a un coussin qui soutient nos jambes dernière fois inspire expire et reviens reviens tête de tapis amène tes fessiers près de tes talons ou l'inverse inspire tu lèves ta main droite vers le ciel et expire viens dans un twist et l'autre côté viens peut-être te soutenir avec ta main opposée et viens t'étirer et amène tes mains sur tes genoux et étire le haut du dos et viens complètement à terre ramène les jambes près de ta poitrine et décolle tes pieds vers le ciel tranquille ramène les talons vers les fessiers et engage toi dans une torsion à ta manière donc peut-être tout simplement ici peut-être le pied droit sera tendu et tu laisseras juste la jambe gauche se délier dans une torsion et trois respirations et l'autre côté donc peut-être une torsion toute simple ou peut-être pareil ici tendre la jambe gauche et juste laisser cette jambe droite aller vers la terre gardant tes épaules à terre et reviens et installe-toi dans Shavasana cette posture d'intégration totale il n'y a plus rien à faire qu'à te laisser porter t'invite 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 et tu pourras rester ici autant que tu le souhaites on respecte complètement le cycle de ton corps que peut-être pour certains d'entre nous on reste là encore quelques minutes pour certains d'entre nous nous débutons notre voyage vers l'assise mais en conscience à nouveau on ramène les genoux vers ta poitrine sans chercher à les attirer en nous parce qu'on sait que le genou reste fragile on laisse juste ses genoux suspendus dans le bras droit ou gauche dépendant du côté où tu vas initier cette position fétale utilise ce bras tendu comme un coussin amène la main opposée vers la terre tu retrouves le contact et sur une inspiration tu reviens dans ton assise soukhasana souviens-toi soukha c'est tout doux à ton assise qui t'appartient et ferme tes yeux à nouveau fermons ensemble ce moment autour du bois autour de cet élément qui symbolise la renaissance retrouver le mouvement reprendre conscience que ce mouvement est là pour toi amène tes deux mains l'une près de l'autre près de l'espace de ton cœur Angélie Mudra cette offrande remercie-toi de ce temps de qualité que tu as pris pour tes explorations pour ta guérison en pleine conscience Namasté merci de ta présence dans ce module sache que le cycle de la vie n'est jamais linéaire alors tous ces éléments même s'ils sont dans un cycle ils peuvent être pris à différents moments selon ton état donc sens-toi à l'aise si tu es déjà bien à l'aise pour bouger plus de prendre les éléments liés au feu si tu n'es pas encore prêt à bouger sens-toi à l'aise d'aller plus dans l'élément eau donc vois comment tu te sens jour le jour écoute-toi merci merci